Voilà, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. J'ai fait une petite vidéo au sujet du verset de Thénassien 2, verset 7, que beaucoup de personnes disent que celui qui va disparaître, que c'est l'Église. Alors, j'ai médité, j'ai demandé à Dieu pour que Dieu m'éclaire à travers ce verset, parce que beaucoup de personnes prêchent à ce sujet en disant que c'est l'Église où le Saint-Esprit de Dieu soit voté. Alors, j'ai médité à travers ce verset, le mot « disparaître ». Celui qui va disparaître, c'est la bête, la première bête. Cette première bête, elle va disparaître. Et quand elle va disparaître, elle va disparaître pour un temps. Elle sera mis de côté, selon certains des versets que sont écrits, certains des bibles. Parce qu'il y a les bibles du Sommeur, il y a les bibles de l'Épée, il y a les bibles au Sterbal, il y a les bibles de la Jeunesse, il y a les bibles de la Parole Vivante et la Parole Courante. Il y a un des diennes et des dizaines de bibles différemment, mais ce sont toujours la parole de Dieu. Mais selon, il faut justement sonder toutes ces bibles pour enfin de connaître le sens réel de cette vérité. Alors, beaucoup de versets nous donnent justement que ce n'est pas l'Église qui va disparaître, mais c'est très très bien, c'est la première bête. Pourquoi ? Parce que quand on voit que quand le Christ, quand il était dans le royaume de Dieu, le Père, il a cherché quelqu'un pour envoyer sur la terre. Et le Fils a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et quand le Christ est descendu dans le monde, nous voyons qu'on a l'Apocalypse douce, il est descendu dans le monde et il a eu une guerre avec les anges de Dieu et ainsi que les anges du diable et lui incombra. Pourquoi ? Parce que le Christ, il est venu dans le monde. Parce que le Christ a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il s'est dépouillé lui-même. Et quand il s'est dépouillé, en réalité, qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il s'est dévêtu de sa vie royale que Dieu lui a donnée. Il était venu dans le monde pour apporter, justement, la lumière à ceux qui étaient dans l'Apocalypse. Nous voyons connaissance tous les versets de la Bible. Et nous voyons chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit, même quand le Christ a été dans la synagogue, il a dit une parole magnifique. Il a dit, cette parole que je vous annonce, cette prophétie est accomplie aujourd'hui. Maintenant, les abeilles voient, les souffrent en temps, les morts vont ressusciter. Et ceux qui sont prisonniers dans des prisons seront libérés de leur péché et de leur chaîne. Et le Christ, on le voit tout à travers de sa prédication, ses miracles, ses prodiges et cette puissance qu'il avait sur lui. Et quand le Christ, il est venu, pour apporter, justement, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, personne ne pouvait la recevoir, parce que dans l'Ancien Testament, il nous dit qu'il y a un mystère caché, il dit à Daniel, et ce mystère caché, c'est l'Évangile, l'Évangile caché. Et c'est pour ça que l'ange de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit, quand il est descendu, il est venu apporter l'Évangile éternelle. Et l'Évangile éternelle, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est pour ça que les disciples, quand ils sont tés sous la terre, quand ils ont reçu la parole de Dieu, avant même que le Christ soit crucifié sur la croix, déjà, les disciples ont reçu la présence et la puissance du Saint-Esprit heureuse. Et c'est pour cela que, quand ils allaient prêcher l'Évangile, et quand ils sont revenus, et ils ont dit, Seigneur, en ton nom, parce que le nom de Christ, n'oubliez pas que le nom, ce n'est pas au nom du Christ qui est chassé des démons, Paul, Pierre et Jacques, mais c'est au nom du Père. Vous pouvez lire dans Jean 17, il parle, le nom que tu m'as donné, il faut qu'ils ont eux aussi ce nom-là, et ce nom, c'est la parole de Dieu. C'est le ministère de Dieu. Et c'est quand ils prêchaient les apôtres, ils manifestaient le ministère de Dieu, comme le Christ, il l'a fait sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, ce que tu m'as donné, je veux eux aussi, et tes noms aussi. Ce que j'ai prêché, il faut qu'ils prêchent. Je suis la lumière du monde, eux aussi qui souviennent la lumière du monde. Il a dit, je suis le Seigneur de la terre, vous aussi vous êtes le Seigneur de la terre. Ça veut dire, tout ce que le Christ a reçu du Père, nous, nous l'avons reçu aussi. Et c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas être cachée, comme certains disent que l'Esprit de Dieu sera ôté, disparaître. L'Esprit, la parole de Dieu ne peut pas être ôtée. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle est omniprésente, elle est partout à la fois, on ne peut pas la mettre de côté. Et surtout l'Église, on ne peut pas la mettre de côté aussi, parce que le Christ, il ira à travers l'inversé, quand il prie le Père, et je crois que vous ne pouvez pas avoir autant de qualité dans la prière comme le Christ qui l'a fait, quand le Christ qui parlait était direct au contact avec le Père. Et il a prié pour l'Église, et il a dit simplement une belle parole, il a dit, Père, je ne veux pas que tu les hôtes du monde, ou que tu les retires du monde, mais que tu les gardes et que tu les protèges. C'est pour ça, pour moi aussi, dans la première histoire. Dis-ci, je te garderai à l'heure, à l'heure de l'épreuve. Pourquoi ? Quand le Christ ira, je te garderai à l'heure de l'épreuve. On verra ça sur une autre vidéo, et je vous donnerai, parce que j'ai fait une autre titre à ce sujet-là. Et comme le Christ, il est venu dans le monde, et la première bête, elle avait le sous-pouvoir de faire du mal, beaucoup de mal. Et quand le Christ, il est venu, justement, dans le monde, et quand il a vu Satan, et Satan, il a vu que c'était le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, justement, pour arrêter sa course, sa course folle, et il l'a arrêtée. Comment qu'il a pu arrêter ? Avec deux choses qu'il a arrêtées. Avec la parole de Dieu, et par le sacrifice à la cour. Et cet homme, Christ, va donner un exemple de verset. J'ai le verset, je vous le donnerai, et vous pouvez le mettre en pratique. Ce verset, il dit que cet homme fort, cet homme fort, il faut qu'il soit lié, pour enfin qu'on puisse piller sa maison. Quand Christ, il est venu, il est venu pour lier Satan. C'est le verset qu'il donne, noir sur blanc dans la Bible. Vous pouvez le lire. Et même un autre verset qui est écrit aussi dans la Bible, quand les disciples ont ploché l'évangile et qu'ils sont venus, Christ dira, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclaire. Alors Satan n'a plus de pouvoir, il a quitté le ciel. Mais quel ciel ? Ce n'est pas le ciel que nous vivons, c'est le ciel, la demeure de Dieu. Pourquoi ? Dans la demeure de Dieu, il montait. On peut le voir dans l'Ancien Testament, quand les fils de Dieu, qui étaient des anges, et Satan aussi qui montaient, et ils se mettaient voir Dieu, et discuter avec Dieu, et accuser les gens sur la terre, et accuser même le peuple de Dieu. Et comme maintenant, Dieu ne voulait plus qu'il soit dans le ciel de Dieu, et bien Dieu, il l'a précipité sous cette terre. Et sous cette terre, c'est là qu'il y a l'abîme, c'est là qu'il y a le trou, et c'est là aussi, dans le lieu, qu'on voit aujourd'hui notre univers, qu'il est, là il y a la lune, les étoiles, tout ça, c'est là qu'il est tombé Satan. Parce qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il dit qu'il est tombé sur la terre. Ça veut dire qu'il est tombé dans notre univers à nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et dans les lieux célestes. Et les lieux célestes sont au-dessus de notre terre. Alors c'est là qu'il est tombé Satan. Il est tombé dans notre système. Et comme il est tombé dans notre système, c'est là qu'il est en colère. Mais il est lié. Il est lié, l'abîme dit qu'il est lié. Il n'a plus de pouvoir. Et cette bête, cette bête-là, elle a été touchée. Elle a été touchée à la tête. Parce qu'elle a sept têtes. Et comme sur cette tête, qu'il y a cinq côtés écoulés, et sur cinq écoulés, il en reste deux. Mais comme une, elle a été touchée, elle a été mutrie, par le Christ à la croix de Golgotha, et ainsi par l'évangile de Dieu, à l'appui de pouvoir. Vous pouvez regarder, Apocalypse 13, 3, vous verrez que cette bête a été touchée à la tête. Et c'est une prophétie qui a été annoncée, il y a deux millions de cela, elle a été annoncée. C'est la prophétie qui a été dite dans l'Ancien Testament, dans la Genèse 3, verset 15, et dit à la femme, tu lui écraseras la tête. Et cette tête, elle a été touchée. Elle a été touchée, cette tête. Elle n'a plus de pouvoir pour le moment. À cause de l'évangile, et c'est pour ça que Christ y dira à ses disciples, vous prochez l'évangile dans le monde entier, viendra la fin. Personne ne peut enlever l'évangile de Dieu. Il ne peut pas disparaître, comme certains disent que l'Église va disparaître, elle ne peut pas disparaître l'Église. Parce que c'est l'Église seule qui a l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Église de Dieu qui a la parole de Dieu. Dieu ne descend pas du ciel. Dieu s'est servi toujours des prophètes et s'est servi ses disciples pour toujours procher l'évangile. Et c'est pour cela que l'Église ne peut pas disparaître. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas disparaître. C'est pour cela qu'elle a dit que quand la parole de Dieu est commune de l'or, on n'a met pas sur le boiseau, on ne la cache pas, mais on met sur la table pour que toute la maison soit éclairée. Et il y a même un autre verset qui dit que la parole de Dieu, elle n'est pas venue pour être cachée, mais pour qu'elle soit éclairée, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière pour éclairer les nations. Et c'est pour cela que l'Évangile, quand elle est venue, elle est venue pour tous les peuples, qu'elle soit langue, qu'elle soit la langue, qu'elle soit le peuple, qu'elle soit la race, et la parole de Dieu est venue pour tous les hommes pour que les hommes puissent se convertir à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur eux, sur les 120 personnes, parce que maintenant la parole va rentrer dans les cœurs des hommes et ce sera le sel de la terre, ils seront la lumière des nations et ils prêcheront l'Évangile. Si on enlève l'Église, il n'a plus rien qui se passe sous la terre, parce que Dieu est dans l'Église et si l'Église n'a pas, le Saint-Esprit part aussi et personne sur cette terre ne peut se convertir. C'est pour cela qu'il faut bien mettre en évidence la parole de Dieu. Alors cette bête, elle a été touchée par le sacrifice du Christ, qu'elle va disparaître pour un peu de temps, parce que quand on voit au verset 6 de Deutonassien, 2 verset 6, il dit pour un peu de temps, sera écoulée, elle va rapparaître, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, elle va ressortir, cette bête de l'abîme, elle va ressortir et ce sera là que ce sera la fin pour elle, elle va aller à la perdition, c'est au jour de l'avènement, du retour glorieux du Christ quand il viendra sous les nuits du ciel avec ses anges et sa puissance et cette bête, elle sera détruite. Mais pour le moment, la bête, elle n'est pas là, elle n'est pas là pour le moment, elle est liée, elle est vérosse et elle appuie le pouvoir parce qu'elle est limitée à cause de l'évangile. maintenant, il y a une deuxième bête, vous la voyez regarder dans l'Apocalypse 13 au verset 11 et cette deuxième bête, elle représente comme un agneau et cette bête-là, elle va se manifester par son autorité, par sa puissance, par les miracles et les produits. C'est pour ça que l'apôtre Paul est dit dans Dothéasiens 2 verset 8 parce que 7, il parle de la première bête mais au verset 8, il parle de la deuxième bête et cette deuxième bête, elle va faire des miracles et des prodiges et cette bête, on la voit dans l'Apocalypse 13 verset 11 de cette deuxième bête. Et pour faire des miracles et des prodiges, il faut prendre l'apparence d'un Christ et où soit d'un agneau et justement, dans l'Apocalypse 13, 11, la bête, elle va prendre l'apparence d'un agneau et on sait bien qu'on pense à l'agneau, on pense tout de suite que on pense au Christ parce que quand Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde alors, il va se présenter comme un agneau, il va reprendre l'apparence d'un Christ c'est pour ça que je dis méfiez-vous il y aura des faux Christ et des faux prophètes et viendront sur mon nom en disant c'est moi. Ne les croyez pas ils diront que le Seigneur viendra bientôt on ne passera pas par des tribulations le Seigneur va nous enlever avant l'Église va disparaître tout ça c'est faux c'est faux à 100% maintenant la parole de Dieu maintenant elle va se manifester dans les derniers temps et tout genou fléchira devant cette parole de Dieu et Dieu ne servira pas des scientifiques ou des hommes instruits par une grande connaissance en savoir instruits par des écoles ou dans les écoles pour annoncer ce message mais Dieu dira je prendrai un peu sans instruction sans connaissance et je mettrai mon esprit en eux et je confondrai ces personnes là et en les biens je suis bien placé pour vous en parler pour cela vous ne me connaissez pas il n'y a que Dieu qui me connait et ce que j'ai reçu ne vient pas des hommes par l'instruction des hommes mais j'ai appris parce que Dieu m'a donné son esprit pour faire connaître la vérité alors la bête elle est liée par le Christ la deuxième bête qui elle est là elle est présente aujourd'hui par ses miracles par ses prodiges comme l'apôtre Jean dans 1 Jean 2 versets 18 et 19 il dit il faut connaître un antichrist arrive un antichrist et celui qui est un antichrist c'est le diable Lucifer le porteur de lumière c'est bien ça qu'il dit l'apôtre Paul il y a un ange de lumière qui pourrait vous apporter un autre évangile alors la bête de 13 verset 11 elle vient avec un évangile elle vient comme un antichrist Christ il a dit un antichrist il a bien dit un antichrist il y en a qui viendront sous mon nom ils vont essayer de pronommer le nom de Jésus par exemple comme vous connaissez les prédicateurs et les évangistes il y en a qui dit que Jésus est le fils de Dieu mais il est Dieu et il va s'asseoir dans le temple de Dieu c'est ça qui commence à faire et il fait tous ces miracles et ces prodiges pour s'asseoir dans le temple de Dieu et proclamer que c'est lui qu'il est l'anneau de Dieu et c'est lui qui tient l'évangile mais comment cet évangile est sorti alors cet évangile qui est sorti à travers de lui parce que c'est un imitateur et il va essayer de toujours imiter les choses de Dieu alors la Bible nous dit à travers de ces versets la bête a fait des miracles et des prodiges mais c'est le premier antichrist qui sort c'est Satan mais il dit qu'à travers de cette à travers d'elle il y aura des antichrists il y en a plein qui vont sortir à travers d'elle alors comment c'est ces sorties tout cela je vais vous donner la réponse et vous mettrez en pratique tout cela alors la Bible nous dit et l'histoire nous dit aussi la Bible nous dit aussi et l'histoire nous dit surtout important alors la Bible qu'elle était l'antichrist le premier antichrist qui était en forme parce que la Bible Satan il se sert toujours des hommes il se sert de ces de ces hommes qui sont à lui ça veut dire ses disciples ses faux prophètes ses faux messies et surtout ses faux prédicateurs qui prêchent l'unéant et il va les prendre et il va les habiller des nabis de brebis mais au dedans de eux ce sont des loups ravisseurs c'est pour cela que l'apporteur de moi il dit il s'élèvera qu'il sortira au milieu de nous des faux prophètes et ils viendront en disant que le Christ a parlé à eux et c'est faux c'est pour cela qu'ils sont sortis du milieu de nous mais comme ils sont sortis du milieu de nous pourquoi qu'ils sont parce qu'il veut essayer d'annoncer le même message que l'évangile qui est le véritable évangile de Dieu alors la bête qui a été construite c'était par Constantin Constantin il a commencé à se converter et après il a construit l'église catholique le dieu de ce monde et qu'il a créé cette bête là à travers de cette bête là il y a d'autres sorties qui sont sorties de cette bête catholique et des catholiques ils ont ressorti des protestants des évangélistes des baptistes des géovans des assemblées on dit les assemblées de Dieu toutes sortes d'églises qui sont dans le christianisme sont tous sortis de cette personne de cette personne catholique romaine assez manifestée pour en sortir des centaines et des milliers d'antichistes voilà ce qui est en réalité mais en réalité toutes ces choses ils sont accomplis et la bête la deuxième bête elle va tout faire les moyens de rétablir écoutez bien de rétablir la première bête qui avait été blessée par le christ et elle va sortir un jour et ça vous pouvez le voir donc l'apocalypse 17 8 9 10 et 11 vous mettetez en pratique des paroles de Dieu importantes on parle de la bête qui a été partie qui a disparu et qui a rapparaît selon qui est écrit dans l'apocalypse 17 et cette bête elle va reprendre sa force et comment elle va reprendre sa force c'est la deuxième bête qui va lui donner la force je vous parlerai au sujet de la suite au sujet de la première bête qu'elle va sortir de l'abîme quand les mille ans seront accomplis et pour cela je vous donnerai aussi la référence et cette révélation que Dieu m'a donnée pour cela réfléchissez déjà d'abord à travers de ce message que je vous ai donné de la part de Dieu c'est un message important surtout pour ceux qui cherchent la vérité et je crois que cette vérité elle est publiée aujourd'hui c'est que l'évangile de Dieu il est aujourd'hui dans le monde c'est vrai que c'est pas parce que que le diable il est toujours là pour essayer de nous accuser ou nous persécuter mais il ne peut pas empêcher les hommes de se convertir et même le voir la liberté de se convertir c'est pour ça que Dieu il met devant nous la mort et la vie sois-y la vie en confin que tu vis Dieu ne force personne c'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole pour confin que l'homme puisse la saisir c'est pour ça qu'il dit si tu entends la voix de Dieu non ne s'y pas au jour de l'appel de Dieu mais pour cela on verra pour la première bête qu'elle va sortir après les mille ans que Dieu vous bénisse à travers de ce message et à travers de ce